L'atelier de Salvador Dali est le poêle le plus significatif, à mon avis, du château de Poubol. Le château de Poubol, en effet, a été créé et conçu par Dali pour être le refuge de Gala. Mais à la fin, le château deviendra aussi le refuge de l'artiste, parce que c'est ici, dans ce château, où Dali a surmonté le deuil pour la mort de Gala et, contre toute attente, a retourné à l'aventure. C'est dans ce coin du château où il retournera à l'aventure. Il a fait, ici, un ensemble d'étoiles où il nous raconte très clairement la situation émotionnelle qu'il a vécue après la mort de Gala, entre 1982 et 1984. Par exemple, on voit, sur le chevalet, la dernière toile de Salvador Dali, nommée Queue de Rondela. Une toile où Dali travaille à partir de la théorie des catastrophes de René Tom. Mais ce petit lié du château est aussi intéressant parce que Dali l'a transformé en un coin cheminé pour la salle à manger de Gala. Avant de Gala, ce petit espace a été la petite chapelle de la famille des barons de Pugol. Et Dali a dessiné la cheminée à partir de la forme d'une goutte d'eau. Après la mort de Gala, deviendra le dernier atelier de Salvador Dali. Et avant de sortir de cette salle à manger, il faut chercher dans la vitrine encastrée au fond de la salle, les petits travaux que Dali a faits et qu'il a mis parmi les objets décoratifs de la vitrine. On peut voir, par exemple, un très intéressant paysage de Pugol peint sur Agdoas. Pour moi, un portrait très subtil de Gala peint sur une pierre d'agate.